Bonjour à tous, je m'appelle Caroline et aujourd'hui je vais vous présenter la veste Behring, la Lady Riva. Il s'agit d'une veste femme avec une coupe ajustée. Vous avez ici des velcros qui vont vous permettre de régler au niveau de la taille. Vous en avez également au niveau des avant-bras. Si jamais vous avez envie d'avoir des gants qui vont par-dessus le manteau, notamment en hiver, c'est pratique. Et vous en avez un au niveau des couches pour régler et bien fermer jusqu'en haut. En ce qui concerne les poches, vous en avez quatre. Il y en a deux à l'extérieur qui sont zippés, qui vont bien pouvoir être sécurisés par rapport au portable ou aux clés. Et vous en avez deux à l'intérieur avec un velcro. En ce qui concerne les protections, vous en avez au niveau des coudes et au niveau des épaules. Ce sont des protections omédias homologues CE, le niveau 1. Et vous avez possibilité à l'arrière de mettre une dorsale. Vous avez une poche spéciale. Donc là vous voyez de plus près le détail par rapport à l'intérieur du manteau. Vous avez ici la première poche qui est fixée sur la doublure. Avec un velcro. Et vous avez ici un trou qui permet d'accéder à la deuxième poche qui en réalité est accrochée au manteau en lui-même. Vous voyez le matériau. A l'intérieur du manteau, c'est des fibres respirantes. Donc là en été, on ne va vraiment pas être embêté en termes de chaleur. En ce qui concerne la mi-saison, vous avez donc la doublure qui est en fibre 100% recyclée. Et vous avez donc la doublure qui va jusqu'à l'intérieur des manches. Donc ça c'est un bon point. Il n'y a pas que le torse, il y a aussi les bras qui vont être protégés du froid. Et là vous avez des boutons de pression qui sont à l'intérieur qui vont permettre d'accrocher la doublure. Alors mon avis concernant cette veste, d'abord c'est qu'elle est très jolie. Personnellement, je n'aime pas tout ce qui est girly. Donc avoir du rose partout, ça ne m'intéresse pas. Donc ce type de coloris là, c'est vraiment parfait. Donc merci Bering d'avoir pensé aux motardes qui n'aiment pas le rose partout. Elle est très confortable. Même si vous avez donc les protections au niveau des coudes et des épaules, on ne se sent pas du tout gêné par rapport au mouvement. Et la possibilité de mettre une dorsale, c'est également quelque chose de vraiment positif. Parce qu'on peut se sentir et en sécurité et confort. Par rapport à la doublure, je pense que c'est plutôt une veste mi-saison. A mon sens, elle n'est pas très très épaisse. Donc en plein hiver, on risque d'être un petit peu au frais. Personnellement, je fais 1m62, j'ai pris une taille 1. Et je suis bien ajustée, mais on est en mi-saison. Donc si jamais en hiver, je me couvre plus, je risque là par contre d'être un petit peu embêtée. Donc si vous voulez vraiment les porter pour les 4 saisons, je vous recommande peut-être une taille au-dessus de la taille que vous prônez habituellement. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et en plus, si on met une dorsale en plus, là ça va rajouter de l'épaisseur. Voilà, merci d'avoir regardé en tout cas. Bonne journée à tous ! Bonne journée à tous !